J'ai ressenté une chanson que j'ai écrite en octobre 1966 et dont je ne pouvais pas imaginer que presque un mille siècle plus tard elle serait encore dans l'actualité avec tout son drame. C'est une chanson dont le texte a fluctué selon les espoirs de paix et j'ai même vu de temps en temps revenir en arrière aussi. J'ai vu l'Orient dans son éclat avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrième chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un récuyer, quand sur l'île je me suis penché. Ne vois-tu pas un bleu chapelle, toi qui murmure, paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes, celtres de feu, dangers, frontières. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour que ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah 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 Et l'olivier pleure son nom Sa tendre épouse, son amie, qui repose sur les décombres, prisonnière en terre, ennemi. Dieu de l'enfer, ou Dieu du ciel, toi qui te trouves, ou bon te semble, en Palestine, en Israël, il y a des enfants qui tremblent, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Le temps passe, et rien ne change, toujours la mort, toujours l'horreur, toujours ce que la peur dévend. Est-ce que le monde n'est pas ? Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. Salam, shalom, insh'Allah. Insh'Allah, insh'Allah. 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 Applaudissements